Dès lors qu'il y a de l'anxiété, ces canaux de circulation vont plutôt avoir tendance à se comprimer, à se resserrer. Et du coup, ce qui va en fait condenser le mouvement à un endroit là où il se manifeste par rapport à l'anxiété. Et donc, il va y avoir une forme d'anesthésie totale dans cette espèce de condensation qui va tout d'un coup nous mettre dans le brouillard. Et en même temps, du coup, tous ces mouvements, toute la circulation qui se fige. Bienvenue dans Pas de souci, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de souci, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors, si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Pour cet épisode, je reçois Julie Delias, coach en Ayurveda. À travers sa pratique, Julie initie les personnes qu'elle accompagne à l'écoute d'eux-mêmes. Dans cet épisode, elle nous enseigne comment l'anxiété se loge dans les canaux de notre corps. Elle nous invite à utiliser nos cinq sens pour retrouver de la clarté et à se poser la question de ce qui nous nourrit vraiment. Bienvenue pour cet épisode, Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Camille, de m'accueillir. Alors Julie, ma première question pour toi, c'est c'est quoi l'Ayurveda ? C'est une question très très basique, mais je ne sais pas si tout le monde sait vraiment. Et je sais que toi, tu as ta définition très personnelle. Du coup, je voulais t'entendre là-dessus déjà. C'est quoi l'Ayurveda ? Alors, on va partir de la définition, on va dire, classique de l'Ayurveda, celle qui est vraiment commune. Donc, on définit l'Ayurveda comme étant la science de la vie ou la connaissance de la vie. Dans le sens où, grâce à l'Ayurveda, on a une capacité à se remettre en lien avec ce qui nous entoure, avec nous-mêmes, et à mieux comprendre en fait. À vraiment rencontrer ce qu'est le vivant, ce qu'est la vie. Donc moi, au fur et à mesure de ma pratique, aujourd'hui, je définis l'Ayurveda au-delà d'un art de vivre, au-delà d'une science, au-delà d'une médecine. Pour moi, l'Ayurveda, c'est vraiment un art relationnel. C'est un art de relationner avec soi, et c'est un art de relationner avec ce qui nous entoure. Donc c'est vraiment un art relationnel, dans le sens, justement, des interactions permanentes qu'il y a entre nous et l'extérieur. Et comment est-ce qu'on peut rencontrer en fait cette relation à nous-mêmes et la relation qu'on a aussi à l'extérieur, et comprendre les effets de ces relations sur notre santé et notre équilibre interne. Oui, ça je crois que c'est un élément que je trouve super intéressant avec l'Ayurveda, et parce qu'on l'oublie tellement, nous ici, en Occident, que j'aime bien dire ça, qu'on est le résultat de notre environnement. Et je crois qu'avec l'Ayurveda, on l'a compris depuis, ils l'ont compris depuis bien longtemps. Et nous, je crois qu'on n'arrive pas encore bien à l'intégrer, ça, qu'on est le résultat de notre environnement, qu'on est en relation. Oui, complètement. Comment toi, t'es arrivée à l'Ayurveda ? Alors moi, je suis arrivée à l'Ayurveda par la porte d'entrée du yoga. C'était il y a déjà plus de 12 ans. Et en fait, j'ai commencé le yoga, le Vini Yoga. Donc le Vini Yoga, c'est un yoga de l'adaptation. C'est un yoga qui est proche, en fait, d'un yoga thérapeutique et qui est fait pour être fait en individuel. Donc moi, j'ai vraiment commencé à me rencontrer au travers du Vini Yoga, au travers de séances individuelles. Et excuse-moi, le Vini Yoga, du coup, concrètement, t'es tout seul avec le prof ? C'est comme ça que ça se pratique, finalement ? Oui, tout à fait. Alors en fait, il y a plusieurs formes. Mais dans l'essence, en fait, du Vini Yoga, normalement, c'est vraiment un yoga qui est fait pour être sur mesure, où les séances, en fait, sont créées sur mesure par rapport à un thème, par rapport à une personne, par rapport à une problématique. Donc tu peux faire, effectivement, du Vini Yoga en groupe. Néanmoins, ce sera toujours des petits groupes et ce sera toujours sur des thèmes particuliers puisque la séance sera construite d'une façon très particulière en lien avec le thème. Et ce qui est très intéressant, en fait, dans une démarche de Vini Yoga, c'est qu'il y a une introduction dans la séance qui va nous amener, en fait, à une posture principale qui va être, en fait, le cœur de la séance. Et ensuite, il va y avoir une fin de séance pour que, en fait, le corps puisse bénéficier complètement des effets de la posture cœur pour qu'ensuite, il puisse intégrer ses effets et que, finalement, l'objectif qui était défini avec le thème de la séance puisse être vécu et intégré. Donc, moi, par exemple, dans mon cas, j'allais, effectivement, pour des problématiques de dos. Et donc, on a beaucoup travaillé, en fait, sur des séances qui étaient en lien avec ramener de la souplesse dans la colonne, dans le bas du dos, dans les hanches, dans le bassin, pour ramener, en fait, de la mobilité. Donc, moi, j'ai eu un long parcours de yoga en individuel qui m'a, petit à petit, en fait, fait rencontrer, évidemment, l'Ayurveda puisque le yoga et l'Ayurveda ne sont pas séparés. C'est vraiment de disciplines qui vont ensemble, de arts qui vont ensemble. Et j'ai rencontré la toute première fois l'Ayurveda, évidemment, par le biais du massage. J'avais une voisine qui était masseuse et qui m'avait proposé de masser. Et suite à ça, en fait, elle m'a conseillé un jour d'aller faire un stage de cuisine d'Ayurveda parce qu'elle savait que j'adorais manger, que j'étais hyper gourmande et tout. Et elle m'a dit, tu devrais aller. Je suis sûre que ça va t'intéresser. Donc, me voici embarquée dans ce stage de cuisine ayurvédique. Et en fait, c'était extraordinaire. C'est la première fois de ma vie que je me suis sentie nourrie au-delà du repas. Que j'avais plus aucun besoin annexe. Et là, ça m'a posé des questions. Quand je suis rentrée chez moi après ce stage, ça m'a vraiment posé des questions. Et ça m'a donné envie de... Bah, de continuer à rechercher et de continuer, en fait, à explorer ces pistes qu'on avait développées au travers de l'Ayurveda. Et qui m'ont ensuite conduit, peut-être l'année d'après, à partir en Inde pour faire, en fait, un panchakarma. Alors, c'est quoi le panchakarma pour les personnes qui nous écoutent ? En fait, c'est une cure de purification profonde qui permet de faire un reset sur notre santé. Donc, c'est un processus de purification extrêmement sollicitant et éprouvant qui est, en fait, mené sous la direction d'un médecin. Et durant cette cure, en fait, j'ai vraiment eu une révélation par rapport à mon chemin, à ce qu'on appelle le dharma. Donc, vraiment, voilà ce pour quoi je suis faite. Et évidemment, l'Ayurveda est apparue en cycle yoga. Et c'est comme ça que j'ai vraiment rencontré, en fait, l'Ayurveda. D'abord, par la porte d'entrée, on va dire, de la cuisine. Et puis ensuite, évidemment, par la porte d'entrée de cette cure qui était finalement une application expérientielle de ce qu'est l'Ayurveda et vraiment de son effet sur notre santé. Et puis après, tu as participé toi-même à un panchakarma. Oui, tout à fait. Tu as travaillé avec un médecin. En fait, dans la suite de mon parcours, donc suite à ce panchakarma, quand je suis rentrée en France, j'ai commencé à me former. Donc, j'ai d'abord choisi, moi aussi, la porte d'entrée de la nutrition pour ma première formation. Et la deuxième formation que j'ai faite, c'était effectivement une formation de soins corporels que j'ai faite en Inde, dans une clinique auprès d'un docteur. Et puis derrière, j'ai enchaîné avec une formation plus longue de trois ans pour aller vraiment dans la compréhension globale de l'être afin que je puisse accompagner les personnes sur vraiment qui ils sont dans leur globalité et de comprendre, en fait, tous les mécanismes et tous les enjeux entre les systèmes. Et durant cette formation, en fait, la clinique dans laquelle j'avais étudié m'a rappelé pour que je puisse, en fait, aller les assister durant les cures de panchakarma. Donc, je me suis retrouvée assistante en soins durant les cures à accompagner des patients qui étaient, ben voilà, eux en cure de panchakarma pendant six semaines, huit semaines, des fois deux mois, ben même plus. Et moi, j'étais là, je vivais avec eux, donc je les massais tous les jours et puis en même temps, ben comme je vivais avec eux, j'avais toutes leurs évolutions émotionnelles, j'avais toutes leurs évolutions aussi au niveau de leur peau, de leur teint, de leur enthousiasme, de leur joie et puis en même temps, ben toutes les émotions qui remontent à la surface, donc toutes les purifications. Donc, j'ai vraiment vu les effets des protocoles complets qui sont liés justement à cette approche de la vie que permet l'Ayurveda. Oui, c'est intéressant. Ici, on parle d'anxiété et donc le yoga, le panchakarma, tout ça, c'est des pratiques où on passe par le corps, en fait. Et quand tu me parlais de tes mots de dos, ça me faisait penser à toutes ces mémoires implicites. Moi, je suis beaucoup, voilà, des médecins qui travaillent sur le trauma, etc. Et c'est assez extraordinaire quand on va dans les sensations, dans les douleurs ou même dans les tensions musculaires qu'il y a derrière certaines douleurs, quand on laisse juste le corps faire, ce qui peut se débloquer aussi au niveau émotionnel. On a des personnes qui s'évanouissent, des personnes qui pleurent. Enfin, il y a vraiment des choses coincées là au niveau physique ou dans le système nerveux. Et effectivement, je peux imaginer que ça, sur six semaines, deux mois, c'est assez exceptionnel ce qui peut se passer en étant massé tous les jours. Oui, c'est extraordinaire. Au fil de tes enseignements, du coup, tu t'es vraiment approprié cette pratique de l'Ayurveda, cette discipline, on ne sait pas trop comment l'appeler, une science, un art, c'est un peu tout ça à la fois. Et moi, je me souviens quand j'avais été à Mumbai, j'avais été voir cette docteure en Ayurveda, elle m'avait proposé une constitution ayurvédique. Elle m'avait dit « Toi, tu es Pitta Kaffa ». Et donc, elle m'avait proposé cette constitution ayurvédique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette constitution ayurvédique et les doshas qui la composent ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que j'ai un profil ? Qu'est-ce que c'est ? Oui. Alors, la constitution ayurvédique, c'est effectivement considérée comme notre nature première. Et les doshas sont considérés comme étant les énergies, les humeurs qui nous composent. Donc, il est dit en Ayurveda qu'on a un assemblage de ces doshas qui nous est propre pour chacun et que nous sommes constitués, en fait, de tous les doshas. Donc, il existe trois doshas, Vata, Pitta et Kaffa. Et ces trois doshas sont les entités, sont les humeurs, sont les énergies qui nous constituent et qui régissent, en fait, toutes les fonctions physiologiques, psychologiques et même au-delà de notre être. Donc, on définit une constitution ayurvédique en disant, bon, eh bien, voilà, toi, dans ta charte de naissance, il y a plutôt une prédominance de certains de ces doshas. Donc, ça définit, en fait, ta nature de base. Ces doshas sont composés des cinq éléments. Ils sont chacun composés de deux éléments. Donc, Vata, il est composé de l'élément espace et de l'élément air. Pitta, il est composé de l'élément feu et de l'élément eau. Et Kaffa, il est composé de l'élément eau et de l'élément terre. Donc, dans notre nature de base, donc, dans notre constitution d'origine, c'est-à-dire notre charte de naissance et dans notre charte de naissance, il y a toutes nos informations relatives à notre santé et à notre capital santé, donc à notre homéostasie qui nous est propre à chacun. Cette homéostasie, elle est composée des cinq éléments. Sauf que, effectivement, ces cinq éléments sont distribués d'une manière différente pour chaque personne et donc, forcément, en fonction de la distribution de ces cinq éléments, les doshas vont être en lien avec la combinaison, en fait, des cinq éléments que l'on est. Donc, un praticien ayurvédique et un médecin ayurvédique va établir, en fait, la nature, donc la constitution de la personne pour pouvoir ensuite proposer des conseils, etc., accompagnés sur cette base-là. Or, dans une consultation ayurvédique, on va prendre en considération cette constitution et on va prendre aussi en considération ce qu'on appelle la vikriti qui va être du coup plutôt l'état de déséquilibre. Et l'état de déséquilibre, il va être aussi un reflet des doshas à un instant T. Un peu comme une prise de sang, en fait. Si je vais faire une prise de sang aujourd'hui et si je vais dans 48 heures, ce ne sera plus la même chose. Exactement. En fait, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de définir une constitution de base parce qu'on est tous déséquilibrés et on vit dans une société qui nous déséquilibre de façon permanente. Donc, l'idée, c'est de plutôt trouver un équilibre dans le déséquilibre. Ça, c'est un challenge, un sacré challenge. C'est un méga challenge, c'est clair. OK. Et donc, comment on fait ça ? Si on parle de l'anxiété, par exemple, en Ayurveda classique, si on veut, souvent, on parle du dosha vata pour l'anxiété, donc les éléments air et éther. Toi, comment t'abordes l'anxiété si on vient te voir, par exemple, comme ça en consultation ? Alors, moi, déjà, je ne pratique pas l'Ayurveda avec les doshas. C'est-à-dire que quand une personne vient me voir, je ne définis pas sa nature. Parce que, pour moi, la personne, sait mieux que moi qui elle est. Donc, je vais plutôt, en fait, l'accompagner à reconnaître les éléments qui la composent et à découvrir par elle-même quelle est la combinaison des cinq éléments qui la composent. Par contre, en parallèle de ça, moi, je vais utiliser les doshas pour lire l'état des fonctions physiologiques, psychologiques, émotionnelles de la personne. Parce que je sais que chaque doshas régit des fonctions très particulières dans le corps, dans les corps. Et donc, je vais utiliser ça plutôt pour avoir une lecture de ce qui est en train de se vivre. néanmoins, je n'ai pas besoin de le partager avec la personne puisqu'il y a plein de manières d'aborder ça de manière beaucoup plus simple sans rentrer dans des concepts extrêmement compliqués avec des mots sans créer, etc. Les corps, ces corps physiques ? Les corps physiques et les corps éthériques. Donc, tous les corps qui constituent notre aura et qui sont des corps invisibles, dont le corps mental, le corps émotionnel, le corps de joie, le corps de félicité. Voilà. Donc, tous ces corps-là, en fait, ils sont... Ils composent notre être dans notre globalité. Et lorsqu'on prend soin de notre corps physique, il y a aussi une nécessité de prendre soin des autres corps autour de nous. Retenez ça, j'adore ce que tu dis. S'il vous plaît, si vous nous écoutez, retenez ça. Personne ne sait mieux que vous qui vous êtes. Combien de fois... Non, mais... Combien de fois on va chez un praticien, on va chez le médecin et puis si on vient et qu'on a toutes ces sensations dans l'anxiété, il y a plein de symptômes physiques, on a tous ces symptômes physiques et puis on est un peu pris pour un fou ou on nous dit arrêtez de stresser mais on nous dit... Il y a dans l'esprit, la personne qui nous dit arrête de stresser, elle a raison mais elle ne nous le dit pas pour nous aider, elle nous le dit parce qu'il y a le prochain patient dans cinq minutes et qu'il faut se débarrasser de nous. Et l'intention, elle est hyper importante et on la ressent. Donc, personne ne sait mieux que vous qui vous êtes et de quoi vous avez besoin. Moi aussi, j'insiste vraiment là-dessus. Quand vous allez chez un praticien, s'il vous dit qui vous êtes, eh bien moi, j'ai envie de vous dire partez parce que personne ne sait mieux que vous qui vous êtes. Et oui, on peut avoir plein de moments de confusion sur qui on est et notamment, effectivement, quand on a de l'anxiété. néanmoins, il y a toujours des repères pour savoir qui on est et pour pouvoir garder en fait ce discernement sur nos besoins. Peu importe les symptômes et peu importe ce qu'on est en train de vivre. Il y a toujours des repères intérieurs sur lesquels on peut compter, sur lesquels on peut se déposer pour garder cette confiance et garder cette connexion à qui on est profondément. Et du coup, à notre capacité à guérir et à s'en sortir. À rétablir l'homéostasie, donc l'équilibre. On revient toujours à cette notion d'équilibre. Et ces repères dont tu parles, est-ce que tu peux nous en citer un ou deux ? Pour moi, les repères, ils vont être évidemment individuels puisque pour revenir à ta question de l'anxiété, l'anxiété va effectivement générer une augmentation de l'élément R avec peut-être davantage de... Enfin, c'est ce que tu disais, c'est que ça peut se traduire il y a plein de symptômes physiques. Néanmoins, il y a plein de possibilités effectivement de jauger à quel moment cet élément R il devient en excès ou à quel moment cet élément R il peut être dans son état d'équilibre par rapport à notre nature de base. Donc peut-être qu'on est tu vois avec une nature où on est un peu dès le début un peu agité ou alors on a beaucoup de pensées etc. Et puis il y a des moments dans la vie où en fait on est complètement submergé par cette agitation jusqu'à aller à de la confusion voire du stress voire de l'anxiété derrière. Donc là on sait que le repère de base il a été dépassé on est allé au-delà de notre limite dans notre capacité à gérer l'agitation. Donc pour moi dès lors en fait qu'on est au-delà d'une limite qu'on a l'habitude un peu de gérer ou en tout cas avec laquelle il y a quand même une forme de familiarité depuis très longtemps ça, ça peut être considéré comme un repère et là tout d'un coup dès lors qu'on a cette sensation d'être submergé ou de ne plus vraiment savoir et de rentrer dans une grande confusion là pour moi on a dépassé effectivement ces repères. Et je me souviens que tu m'avais dit quand on avait échangé toutes les deux tu m'avais dit l'anxiété c'est un mouvement et puis on avait parlé de ces fameux canaux énergétiques l'anxiété c'est un mouvement est-ce que tu peux me parler de ça ce que je t'avais partagé je me disais mais ok elle me dit l'anxiété c'est un mouvement mais quand on est anxieux moi j'ai plutôt l'impression d'être coincée en fait j'ai plutôt l'impression d'être coincée plutôt que le sentiment qu'il y a du mouvement alors si on dit l'anxiété c'est un mouvement si on parle de circulation dans ces nadis ces canaux énergétiques qu'est-ce que tu peux nous parler de ça qu'est-ce qui se joue là ? alors l'anxiété est un mouvement au niveau du mental donc il faut savoir pour recontextualiser ça que notre lien au monde notre contact au monde passe par le biais des cinq sens donc ces cinq sens sont considérés comme les sens de la connaissance donc ces sens ils vont ensuite être traduits par notre mental par notre égo par notre discernement ces perceptions que l'on a au travers des cinq sens connectent en fait à des mémoires sensorielles qui sont dues à des expériences que l'on vit et qui se répètent donc on sait que si on touche le feu on se brûle les fameuses mémoires implicites oui c'est exactement ça c'est vraiment une espèce de mémoire implicite qui se en fait qui se construit tout au long de la vie et qui se construit au travers des conditionnements de l'éducation du transgénérationnel voilà de différentes mémoires et en même temps de nos expériences personnelles qui sont liées à notre évolution oui et puis heureusement qu'on les a parce que si à chaque fois qu'on s'approchait d'une flamme il fallait remobiliser le souvenir de j'ai été près d'un feu et je me suis brûlée ou si à chaque fois que je monte sur mon vélo il faut que je remobilise la première fois de ma vie où je suis montée sur mon vélo et me dire tu sais le faire Camille tu sais heureusement qu'on a ces mémoires implicites alors souvent elles jouent quand même contre nous par la suite mais heureusement qu'on les a quand même pour les petites choses du quotidien c'est extrêmement c'est incroyable notre intelligence et du coup en fait ces mémoires elles marchent aussi pour les situations de stress d'anxiété etc donc on mémorise toutes ces perceptions et donc on fait des liens inconscients de situations d'expériences qui se répètent et donc des effets que ça a sur notre émotionnel donc il faut savoir que tout ce qu'on perçoit est un mouvement dès lors en fait qu'il y a perception de quelque chose c'est qu'il y a eu un mouvement c'est à dire qu'il y a eu un contact entre mon organe de sens et ce que j'ai vu à l'extérieur et le fait qu'il y ait une mémoire et ensuite une interprétation de la mémoire c'est aussi un mouvement c'est quelque chose qui nous revient à l'esprit donc on utilise en fait des verbes d'action toujours ah je me rappelle ça me revient attends je vais aller chercher dans mes souvenirs donc notre langage en fait il montre qu'à chaque fois qu'il y a une mémoire qui se manifeste elle est un mouvement et ça ça parle vraiment du système nerveux enfin de toutes les connexions nerveuses il y a toujours en fait une circulation de mouvements qui se fait pour justement les échanges d'informations donc ces mémoires d'informations elles sont stimulées par un mouvement qui peut être équilibré et par un mouvement qui va être peut-être stimulé lui par un moment de stress et qui du coup là va commencer à agiter les mouvements donc les mouvements aussi au niveau du système nerveux et va du coup pouvoir conduire à déclencher des moments effectivement d'anxiété donc au moment de l'anxiété il y a en fait comme une perte de repère il y a une perte en fait de clarté et il y a une forme d'agitation qui se crée à l'intérieur et l'agitation c'est forcément un mouvement c'est une forme de mouvement qui part un peu dans tous les sens et qui en même temps devient extrêmement subtil et dense puisque tout d'un coup il s'empare de nous tout en nous amenant une forme d'anesthésie donc c'est extrêmement intéressant puisqu'il y a en même temps une espèce de contraction du corps qui va être liée à l'anxiété donc ça veut dire que tous nos canaux de circulation puisque tous ces mouvements circulent dans des canaux de circulation donc il y a des canaux de circulation grossiers et il y a des canaux de circulation subtils donc les schrotas et les nadis donc dès lors qu'il y a de l'anxiété ces canaux de circulation ils vont plutôt avoir tendance à se comprimer à se resserrer et du coup ce qui va en fait condenser le mouvement à un endroit là où il se manifeste par rapport à l'anxiété et donc il va y avoir une forme d'anesthésie totale dans cette espèce de condensation qui va tout d'un coup nous mettre dans le brouillard et en même temps du coup tous ces mouvements de toute la circulation qui se fige juste une clarification sur les schrotas et les nadis est-ce qu'on peut comparer ça aux méridiens en médecine chinoise c'est quoi c'est des canaux énergétiques à l'intérieur de nous oui les méridiens ce sont des canaux énergétiques alors qu'en Ayurveda on fait vraiment la différence entre les deux il y a des canaux qui sont des canaux grossiers donc qui correspondent en fait à tous nos tubes à tous nos tubes internes donc les veines etc et puis on a aussi des canaux subtils qui sont les nadis et qui eux correspondent à nos corps subtils et qui sont eux des canaux énergétiques et évidemment ils sont reliés bien sûr et dans ces canaux physiques et énergétiques du coup ce que tu nous dis c'est que quand il y a de l'anxiété il y a une contraction de ces canaux il y a de l'accumulation ça se coince exactement tout à fait en fait l'anxiété elle amène une forme d'inertie donc il y a quelque chose qui vient contracter et qui vient comme figer ce qui est en train de se vivre ce qui nous coupe totalement de la clarté donc du coup on a ces cinq sens là le mental l'ego le discernement dont tu parlais et donc avec ces éléments là on n'a plus de clarté justement on est comme anesthésié qu'est-ce qu'il faut faire il y a une rééducation à faire de tous ces éléments là alors en fait il y a plein de choses à faire c'est une bonne nouvelle ben oui bien sûr qu'il y a plein de choses à faire et en plus de ça ce qui est super intéressant c'est que en ayant conscience déjà juste du mécanisme corporel de l'anxiété c'est-à-dire de comment est-ce qu'elle se manifeste dans nos symptômes physiques comment est-ce qu'elle se manifeste dans nos symptômes émotionnels comment les deux sont reliés et du coup qu'est-ce que ça nous amène à vivre dans nos perceptions corporelles ça c'est déjà énorme puisque ça veut dire qu'il y a vraiment une clarté sur ce qu'on est en train de vivre et en même temps sur à quel point ça peut nous bloquer ce qui permet d'ouvrir en fait une porte d'accès à l'origine de de cette anxiété donc peut-être revenir à des mémoires ce que tu disais tout à l'heure en fait grâce à cette conscience du corps et de de ces sensations corporelles il y a une possibilité en fait de retrouver l'origine et donc d'aller la libérer la pacifier pour la réintégrer complètement on peut finalement aller dans une sensation par exemple si on donne quelque chose de très pratique à faire aller dans une sensation par exemple un endroit où il y a une douleur dans le corps une tension juste rester avec cette sensation et laisser émerger aussi ce qui va peut-être émerger parfois il y a même un souvenir qui émerge il y a vraiment des choses qui émergent et donc là tout d'un coup on a accès à notre inconscient finalement on a accès à ces mémoires implicites et puis après ok donc j'ai cette mémoire peut-être qui émerge ou ce souvenir ou peut-être rien du tout d'ailleurs je reste juste dans l'inconfort de cette sensation et puis je laisse mon corps bouger je le laisse faire je vois ce qu'il fait et puis rien qu'en laissant le corps bouger peut-être qu'il va vouloir aller à droite ou peut-être qu'il va vouloir aller à gauche ou peut-être qu'il va vouloir s'étirer complètement on sait pas je vais pouvoir libérer à cet endroit là exactement c'est tout à fait ça il faut se rappeler vraiment moi j'insiste là-dessus à quel point notre corps il est intelligent et lui redonner la parole c'est un remède à la portée de tout le monde donc c'est plus ou moins évident évidemment selon le lien qu'on a avec notre corps toutefois quand on est justement dans des perceptions vraiment corporelles dans des sensations corporelles d'aller juste écouter cette sensation corporelle c'est redonner la parole à la sensation et donc peut-être à la mémoire qui est stockée à cet endroit là donc lui ouvrir en fait un espace de pouvoir s'exprimer et se libérer et du coup c'est aussi s'offrir la possibilité de rétablir notre confiance en nous à pouvoir nous-mêmes libérer des mémoires qui sont stockées déjà juste grâce à cette écoute corporelle parce que finalement ce que tu dis c'est qu'on a ces cinq sens du coup effectivement dans notre environnement on perçoit tout tout le temps grâce à nos cinq sens et puis après quand on a cette anxiété finalement on a une traduction erronée de ces perceptions là et l'enjeu c'est de se libérer en fait de cette traduction erronée de ces perceptions donc tu parlais de la rééducation des cinq sens comment est-ce qu'on peut faire ça ? je sais qu'il y a aussi les gounas est-ce que tu peux nous en parler ? oui alors je vais d'abord commencer par les cinq sens déjà juste pour replacer les cinq sens donc on a l'ouïe le toucher la vision l'odorat et le goût ce sont les cinq sens ces cinq sens sont la porte d'entrée vers l'extérieur et vers l'intérieur donc ils sont le pont en fait entre notre monde intérieur et le monde extérieur le monde extérieur vers notre monde intérieur donc au travers de ces cinq sens il y a évidemment des mémoires sensorielles qui sont qui peuvent pour certaines être erronées dues à notre à nos conditionnements à des mémoires traumatiques à des mémoires transgénérationnelles etc etc et aujourd'hui nos cinq sens sont extrêmement malmenés puisque ces cinq sens ils sont surstimulés donc il y a certains sens qui sont surstimulés et il y a des sens qui sont sous-stimulés ce qui nous amène en fait à faire des erreurs d'appréciation donc à utiliser de manière erronée nos sens donc c'est-à-dire que bon bah là par exemple j'ai travaillé toute la journée sur l'ordinateur je sens que mes yeux sont un peu fatigués bon bah ce soir je vais encore regarder un film bon bah là typiquement on est dans une utilisation erronée de nos sens et en fait ça on s'en rend pas compte mais on est énormément dans l'utilisation erronée de nos sens ce qui induit qu'on est derrière dans une mauvaise utilisation de nos sens donc on vient créer des mémoires erronées aussi quant à la perception du monde extérieur ce qui signifie que quelque chose qui peut être à la base déséquilibrant pour nous et bien à force de répéter des expériences d'utilisation erronée de nos sens et bien on sera plus capable de discerner en fait cette expérience erronée et donc son effet déséquilibrant pour nous donc chacun de ces sens nous permet donc d'être en contact avec le monde extérieur et donc de pouvoir de pouvoir interpréter ce qu'on perçoit donc dans ces interprétations il y a une possibilité de discerner ces interprétations ce que je disais tout à l'heure par exemple avec la bougie bon ben je sais que si je mets mon doigt au-dessus de la flamme bon ben je vais me brûler voilà donc ça c'est typiquement une interprétation qui est discernée parce que je sais que cette expérience là va m'amener à quelque chose qui va me déséquilibrer or si tous les jours je me douche à 40 degrés au bout d'un moment ben ma peau qui est liée au sens du toucher elle va plus sentir que je suis en train de me brûler donc je vais me déséquilibrer donc l'idée c'est justement de ramener du discernement dans chacun de nos sens et c'est là où une rééducation pour moi c'est pas vraiment une rééducation c'est plutôt rencontrer à nouveau nos sens rencontrer du coup les sens avec lesquels on a une affinité première parce que dans notre combinaison des cinq éléments ils sont aussi associés au sens donc chacun des sens est porteur pareil d'une combinaison des cinq éléments ce qui signifie que naturellement dans notre nature on a des sens avec lesquels on a une affinité première donc l'idée c'est d'aller rencontrer chacun de ces sens pour se reconnecter avec les sens nos sens premiers pour pouvoir ensuite retrouver un discernement quant à nos habitudes de vie quant à nos situations de vie quant à nos relations de vie quant à tout en fait ça marche pour tout ce qu'on va percevoir dans le monde ça permet en fait de de faire évoluer le monde qui nous entoure par rapport justement au discernement qu'on va retrouver grâce à la rencontre et la réharmonisation de nos cinq sens donc ça c'est pareil c'est extrêmement facile c'est déjà on peut se demander ok à tous les jours quel est le sens que j'utilise le plus et puis à la fin de la journée quel est le sens que je sens qui aurait le plus besoin de repos voilà ça ça permet déjà de situer un peu de sonder les sens qu'on utilise et puis se rendre compte quel sens on n'utilise pas du tout et du coup comment est-ce qu'on peut ramener une sollicitation pour les sens qu'on utilise peu et puis ramener en fait un équilibre d'utilisation pour retrouver en fait une utilisation on va dire harmonieuse de chacun des sens et que chacun puisse de nouveau dialoguer les uns avec les autres pour rétablir encore une fois un équilibre et ça ça va nous permettre du coup d'évoluer avec une vision plus juste finalement de notre réalité qui est plus erronée en fait parce que on utilise à nouveau nos cinq sens là moi si j'y pense par exemple je me dis mon odorat le goût parce que quand et c'est vrai que ça je me souviens que j'avais appris ça en Inde où souvent ils mangeaient sans parler alors ça c'était une torture pour moi mais c'est vrai que je me rends compte tu vois là quand tu me parles je me dis en fait c'est vrai que nous on est tout le temps alors c'est super sympa ce côté social et tout des repas mais c'est vrai que les repas où je prends vraiment le temps de sentir avec mes papilles ce qu'il y a comme goût etc finalement ils sont pas si fréquents que ça en fait oui et je pense c'est la majorité de nous tous et là c'est clairement une mauvaise utilisation de nos sens c'est vraiment une utilisation erronée de nos sens parce que 80% de la digestion se fait dans la bouche donc bon quand on a intégré cette information derrière on se dit bon je vais peut-être finir de mâcher avant de prononcer une phrase et puis je vais poser ma fourchette entre deux phrases oui et puis c'est vrai que cette histoire du goût je trouve que c'est très parlant aussi sur un peu les deux phases d'une même pièce des mémoires implicites tu sais parce que le fait d'avoir une mémoire implicite quand t'as par exemple je sais pas moi ce midi je crois que j'ai mangé du chou-fleur ok je sais que j'aime beaucoup le chou-fleur j'aime bien le cuisiner donc ça va me mettre l'eau à la bouche la mémoire implicite je sais c'est quoi le goût du chou-fleur mais aussi elle me dessert dans le sens où une fois que je l'ai dans l'assiette et ben j'ai plus finalement il faudrait que je mange le chou-fleur comme si c'était la première fois que je mangeais un chou-fleur pour vraiment sentir le goût et je me souviens qu'une fois j'avais fait un jeûne de cinq jours et j'avais mangé je crois que c'était de l'avocat un truc comme ça j'avais l'impression de redécouvrir le goût de l'avocat et finalement il faudrait aller dans cette posture là à chaque repas en fait finalement exactement et c'est ça qui est super intéressant avec rétablir un discernement de nos sens et notamment celui du goût parce qu'il y a la possibilité de découvrir à chaque repas le goût et de découvrir mais même pour tout en fait que ce soit pour regarder je ne sais pas peut-être un arbre dans notre jardin bon ben on a l'impression que c'est toujours le même arbre sauf que tous les jours on ne le regardera pas de la même façon parce que ça va se modifier évidemment en fonction de notre état intérieur donc c'est extrêmement beau de pouvoir retrouver un discernement de nos sens parce que ça nous permet d'être toujours en lien avec la vie et la perception de la vie d'une manière ajustée et adaptée à notre état du moment donc le goût c'est un sens encore plus particulier puisqu'il est directement relié en fait à notre discernement mental puisqu'on sait évidemment que l'alimentation a un impact sur nos émotions et notre état psycho-émotionnel donc de venir en fait et là on peut parler vraiment de rééducation du goût on peut vraiment venir impacter au niveau justement de notre état psycho-émotionnel par l'alimentation et par justement le rétablissement de ce sens du goût dans la bouche c'est ça le yoga de l'alimentation alors le yoga de l'alimentation donc c'est quelque chose que j'ai créé pour que la personne elle puisse effectivement faire tout un cheminement de rencontre avec ces cinq sens puisque le yoga qu'on soit bien d'accord le yoga est un état le yoga est un état d'union et il n'est pas une pratique physique donc je vais me permettre de poser ce contexte là car c'est très important yoga ça signifie union et donc lorsque l'on pratique le yoga en fait on pratique un état d'union donc finalement on peut on pourrait pratiquer le yoga tout le temps et dès lors qu'on retrouve un discernement de nos sens on pratique un yoga au travers de nos perceptions du monde puisque finalement on est en union entre notre monde intérieur et le monde extérieur notre perception donc moi dans le yoga de ce que j'appelle le yoga de l'alimentation c'est en fait tout le voyage du processus de notre alimentation donc du début c'est à dire de de l'origine en fait de ce qu'on achète jusqu'à le moment où il va être à l'intérieur de nous sachant que lorsqu'il est à l'intérieur de nous il devient nous d'où en fait cet effet psycho-émotionnel qui impacte notre humeur et notre état donc notre état d'union je me souviens j'ai une amie qui est venue à moi un jour et qui me dit Camille tu sais pas quoi je suis devenue végétarienne grâce à mon prof de yoga je lui dis ah bon mais qu'est-ce qu'il t'a dit et elle me dit il m'a dit comment tu veux arrêter de ruminer si t'arrêtes pas de manger des ruminants ça m'avait beaucoup fait rire et ça m'avait beaucoup marqué cette histoire donc effectivement ce qu'on absorbe ce qu'on avale ça devient nous exactement super intéressant ouais et c'est une parfaite illustration oui il y a quelque chose de très intéressant aussi que tu me disais qui m'a beaucoup marqué c'est de en fait se poser la question de de quoi j'ai besoin mais se poser la question en termes de texture en termes de ça j'avais trouvé ça très intéressant tu peux nous en parler rapidement oui oui bien sûr alors moi je suis une fan des textures parce que dans l'alimentation aujourd'hui on parle beaucoup de quantité et notamment dans les régimes or c'est pas plus une question de quantité qu'une question de qualité et quand on parle de qualité on parle aussi bien de la qualité de la provenance de la qualité avec laquelle évidemment l'aliment a été cultivé et transformé que finalement la qualité en termes de texture pour moi la texture elle s'applique aussi bien dans notre alimentation que finalement dans toute situation et dans tous les objets de perception nos vêtements on va souvent choisir nos vêtements par rapport à la texture du vêtement il y en a qui vont pas trop aimer la laine il y en a qui préfèrent le coton il y en a qui vont aimer le chambre etc le jean ou plutôt des matières souples et on choisit nos vêtements en fonction des textures et encore plus pour nous les femmes au vu de notre cycle de notre cycle menstruel on n'a pas envie des mêmes textures tout au long de notre cycle et donc ça se traduit déjà au niveau des vêtements donc il y a les textures d'une manière globale donc ça peut aussi s'appliquer pour nos serviettes de bain ça s'applique pour nos maillots de bain ça s'applique pour les draps dans lesquels on dort et puis ça va s'appliquer aussi pour finalement la lumière on va parler de texture aussi pour les lumières une lumière qui va être plutôt tamisée ou plutôt voilà plus brillante donc tout ça ce sont des textures et bien sûr pour l'alimentation c'est pareil les aliments vont avoir des textures différentes en fonction de notre état psycho-émotionnel et corporel on ne va pas avoir besoin des mêmes textures donc naturellement notre besoin va nous guider vers des aliments qui auront non seulement un goût particulier et il y aura aussi une texture particulière et la texture elle a en fait un impact direct sur notre élémentaire qui est lui relié à plutôt la matière donc typiquement quand on a de l'anxiété il y a ce que je disais tout à l'heure il y a un mouvement en fait qui se met qui se met vraiment en route et qui va ramener une forme de de subtilité qui va peut-être nous amener à se sentir moins ancré tout en étant dans une forme d'inertie et de brouillard donc l'idée ce serait justement par la nourriture de ramener quelque chose qui va nous ramener un peu de consistance et qui en même temps va ramener un peu de chaleur pour pouvoir permettre au corps de dilater les contractions au niveau des canaux et du coup que ça puisse commencer à recirculer et qu'il y ait une forme de densification qui se fasse pour pouvoir justement retrouver une forme de stabilité psycho-émotionnelle et ça ça va beaucoup être les textures qui vont jouer là-dessus et les goûts évidemment et pour moi les textures c'est même presque plus important à certains moments et dans certains cas que le goût et la quantité et je te rejoins là-dessus parce que j'en ai fait l'expérience pas plus tard qu'hier depuis notre dernière conversation j'ai essayé de faire un petit peu attention de prêter plus attention du coup aux textures et tout ça et moi quand je sors d'une vague d'anxiété ou quand je vais être par exemple la semaine avant mes règles ou quand je suis assez fatiguée je sens que ce qui me ramène vraiment à la vie c'est le chocolat chaud donc je me fais un chocolat avec du lait végétal je mets de la cannelle un peu de piment enfin je fais mon petit truc de chocolat chaud et hier j'avais plus les laits végétaux que j'avais d'habitude j'avais que du lait de riz et le lait de riz j'aime pas du tout c'est liquide en fait c'est de l'eau ce truc c'est pas intéressant du tout et j'ai fait quand même ce chocolat chaud et je te promets j'avais l'impression de pas avoir bu le chocolat chaud en fait ça ne m'apportait aucune satisfaction alors qu'il avait le même goût en termes d'épices etc mais il n'y avait pas cette texture crémeuse et justement plus consistante que j'aime et c'est cette texture en fait qui fait que quand j'avale j'ai cette impression de un peu comme revenir à la vie en fait comme si vraiment ça me réchauffait de l'intérieur et ça me régénère et c'est et là il n'y avait pas ça parce qu'il n'y avait pas cette texture donc je te rejoins et pourtant c'était le même goût donc ouais c'est assez impressionnant c'est génial ouais merci Camille de cet exemple parce que c'est exactement ça en fait on peut effectivement on pourrait faire tu vois mais c'est comme on pourrait faire un risotto avec différentes céréales mais en fait ce ne sera jamais comme le risotto avec le riz à risotto quoi et ben là le chocolat chaud c'est la même chose en fait la texture elle ne va pas être elle ne va pas du tout être la même et ça me permet de rebondir sur ta question des goûnas donc qu'est-ce que les goûnas en fait goûna ça veut dire qualité un des fondements de l'ayurveda c'est justement l'observation des goûnas donc les goûnas en fait on a trois goûnas qui sont associés au mental et ensuite on a 20 goûnas qui sont associés plutôt à l'observation de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui nous compose et compose en fait tout ce qui nous entoure donc ces 20 goûnas ils sont associés en dix paires d'opposés donc ils vont toujours par deux et un des principes clés de l'ayurveda c'est le même augmente le même et l'opposé réduit donc typiquement tu vois dans ce que tu disais dans ta vague d'anxiété donc il y a une forme de de subtilité et d'allègement qui se fait qui est lié à l'émotionnel et toi de quoi t'as besoin t'as besoin de quelque chose d'un peu plus épais qui te ramène à la vie qui te ramène en fait de la densité donc tu vas aller chercher une texture opposée à ce que t'es en train de vivre intérieurement donc toute la science des goûnas c'est celle-ci en fait c'est observer finalement les qualités de ce qui nous entoure observer les qualités qui sont à l'intérieur de nous et pouvoir jongler en fait entre ces paires d'opposés pour essayer de retrouver un équilibre et pour moi les textures c'est le premier moyen pour faire l'expérience de ces goûnas et du coup l'application de ce de ce rétablissement d'équilibre entre les qualités opposées ouais et ça c'est génial et très pratique à la fois moi par exemple quand je parle de la théorie polyvagale du système nerveux je parle de ces encres de sécurité et en fait quand on sait finalement de quelle texture on a besoin qu'on écoute un petit peu plus et bien on va pouvoir aller créer ces fameuses encres de sécurité je sais que le chocolat chaud pour moi par exemple ça en est une donc peut-être regardez chez vous est-ce qu'il y a un plaid qui a une texture que vous adorez et qui peut vous faire sentir bien qui peut vous faire sentir peut-être un petit peu plus en sécurité un thé une certaine voilà une boisson ou peut-être un aliment effectivement de chercher ce qui vous fait du bien et de savoir ok quand je suis dans la vague de l'anxiété peut-être que c'est ça quand je sors de la vague peut-être que c'est ça effectivement c'est très 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 intéressant et puis moi je suis en train de penser qu'on pourrait même les lier aux états du système nerveux à cet état tout en haut de notre échelle où on se sent en sécurité tout va bien quand on est en descend fight or flight ou après quand on est vraiment en shutdown cet état plus de déprime et qu'on pourrait associer finalement des textures à chaque état et apprendre à se connaître de plus en plus à se connecter de mieux en mieux donc il y a plein de choses à faire là-dessus ouais carrément ce serait passionnant pour ça et puis ce qui serait hyper intéressant c'est effectivement en plus d'associer les qualités du mental qui nous permettent justement de savoir si on est dans un état de clarté et de discernement ou si on est dans un état un peu d'agitation ou si on est dans un état de ce que tu disais un peu plus d'inertie due à à une déprime exactement donc pour chaque état où vous êtes déjà essayez de juste reconnaître cet état le nommer et puis aller essayer de voir ok quand je suis dans cet état-là de quoi j'ai besoin et effectivement les cinq sens les textures c'est une grille de lecture super intéressante et qui nous donne des indices sur de quoi j'ai besoin parce que parfois juste se poser la question moi je me suis posé la question plein de fois de quoi j'ai besoin mais honnêtement quand on est anxieux c'est un des grands trucs en fait on sait pas de quoi on a besoin et quand on est dans une vague d'anxiété on sait même pas non plus nommer les émotions très souvent oui en nutrition holistique aussi ce que j'ai appris de Rachna la maman tor c'est et c'est pour ça qu'on l'appelle nutrition holistique c'est qu'on se nourrit pas que de ce qu'on mange on a parlé de l'environnement qui nous entoure mais on se nourrit aussi par exemple de nos relations c'est ce que tu dis on vit en relation et l'autre jour j'avais une discussion avec mon copain on se baladait dans la nature et d'un coup il se retourne vers moi et il me dit tu sais à quel point je me sens mieux il faut savoir que lui aussi c'est vraiment un grand anxieux et il m'a dit spontanément j'ai plus de toxicité dans ma vie et c'est vrai que dernièrement il a eu le courage de quitter une vie qui lui allait pas plus d'une fois d'ailleurs professionnellement personnellement jusqu'à vraiment trouver cette vie où il se sent bien moi je pense qu'on a pas qu'une vie et qu'on a plutôt plusieurs vies et notre mission c'est de trouver celle dans laquelle on peut créer assez de sécurité justement pour pouvoir vraiment vivre pour pouvoir tomber amoureux de la vie mais moi ma question pour toi c'était comment t'abordes ce sujet de la toxicité qui vient pas de la nourriture du coup si on parle pas des pesticides des perturbateurs endocriniens dans l'eau bon de tout ce qu'on connait mais peut-être la toxicité d'être dans une situation qui nous convient pas ou de certaines relations qu'est-ce que dit la Hervéda là-dessus qu'est-ce que toi tu dis là-dessus par rapport à la toxicité je vais d'abord revenir sur ce que tu as dit c'est-à-dire que effectivement aujourd'hui on a une croyance limitante que ce qui nous nourrit c'est simplement ce qu'on mange ce qu'on mange du coup au travers de nos repas or c'est justement parce qu'on a cette croyance limitante que l'on se nourrit qu'au travers de nos repas qu'on peut aussi vivre des expériences qui nous amènent à vivre peut-être des des expériences de toxicité pour se rendre compte qu'effectivement on a besoin de différentes nourritures moi j'aborde ça sous l'aspect des nourritures du coeur dans le sens où notre coeur il a besoin de différentes nourritures qui correspondent à nos différents corps donc chaque corps a besoin d'une nourriture spécifique maintenant quand on a besoin d'aller rencontrer en fait les nourritures de nos coeurs la vie va nous présenter évidemment peut-être des relations des situations mais étant donné que toutes tes relations elle va nous présenter finalement des situations et des contextes qui vont nous amener justement à faire l'expérience de est-ce que ça me nourrit ou est-ce que au contraire c'est toxique pour moi et donc à se rendre compte de qu'est-ce que signifie toxique pour chacun d'entre nous et l'impact psycho-émotionnel que ça a aussi sur notre être et les états du coup dans lesquels ça peut nous mettre donc la toxicité c'est ce que tu dis elle peut être effectivement au niveau de nos relations sociales elle peut être au niveau de notre travail c'est-à-dire elle peut être aussi dû à des habitudes quotidiennes qui se répètent et qui sont toxiques on pense qu'en fait on fait ça parce qu'on nous a dit oui c'est super bien d'avoir une routine du matin et puis en fait du coup on applique ce qu'on nous a dit parce que ça partait d'un bon sentiment et parce que ça marche chez l'autre mais en fait nous on met ça en place et puis en fait on se pose pas vraiment la question de est-ce que ça me nourrit est-ce que c'est bon pour moi et en fait on crée une habitude qui devient toxique donc ça marche aussi bien pour voilà vraiment des habitudes quotidiennes et quand je parle d'habitude quotidienne c'est vraiment tout ce qu'on fait dans les journées donc il y a vraiment plein de choses qu'on répète et qu'on répète machinalement et quand on répète machinalement en général à cet endroit-là il peut y avoir la toxicité idem finalement dans notre manière de relationner avec les autres donc avec des schémas des schémas de comportement des schémas de fonctionnement qui se répètent et qui sont qui sont toxiques donc ça peut évidemment venir de la personne en face de nous mais du coup elle va aussi faire miroir de nos propres schémas de nos propres comportements qui sont toxiques et qu'on n'a pas encore identifié jusque là donc c'est super intéressant toujours de revenir à cette question de ok dans ce que je vis et c'est pareil en fait et je pense que quand on est un entrepreneur ça c'est c'est une illustration parfaite de on pense que voilà on devrait faire ci on doit faire ça on se fait des to-do list et tout et tout et en fait peut-être que la to-do list pour certains entrepreneurs elle est juste toxique parce que ça le coupe de son flot en fait ça le coupe tu vois de la circulation de son énergie et puis tout d'un coup il dit j'ai pas fait ma to-do list bim comportement et schéma toxique culpabilité et hop anxiété ah mince j'ai pas fait ça demain j'ai encore tout ça à faire mais comment je vais faire je vais jamais y arriver j'ai trop de trucs les trucs s'accumulent hop ça coupe le souffle anxiété et derrière ça déclenche évidemment plein d'autres mécanismes on a plein d'habitudes toxiques et on a plein de je parle d'habitude parce que pour moi ça englobe aussi ce que tu dis dans les relations c'est à dire qu'on a peut-être aussi l'habitude de relationner avec un certain type de personnes jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait ce type de personnes elle nous nourrit pas que le lien en fait la qualité du lien la texture du lien qu'on a avec la personne elle est pas nourrissante pour nous elle l'a peut-être été pendant un temps et comme nous sommes des êtres en perpétuelle évolution peut-être qu'il y a un moment donné où elle n'est plus nourrissante pour nous et donc là il y a une possibilité en fait de pouvoir modifier la donne de pouvoir évoluer et donc de se libérer de quelque chose qui était toxique donc pour moi il y a vraiment une possibilité en fait d'aborder cette notion de toxicité sans rentrer dans une posture de victime de bourreau et donc de trouver un sauveur mais plutôt de se poser la question justement par rapport à est-ce que ça me nourrit est-ce que la qualité de la relation que j'ai je sais pas avec mon jean avec mon pull avec mon plaid ou avec mes amis ou avec des personnes que je pensais être mes amis ou ma famille enfin ça s'applique pour absolument tout est-ce que ça me nourrit ou est-ce que maintenant je sens que ça me nourrit plus et j'ai besoin d'autre chose et donc là peut-être que bah évidemment ça va nous amener à une étape de deuil peut-être qu'il va y avoir des étapes de transition néanmoins de s'être posé la question sur non pas est-ce que c'est toxique mais plutôt est-ce que ça me nourrit ça va permettre de ramener en fait une clarté et un discernement qui va être beaucoup plus salvateur que de vraiment définir cette notion de toxicité qui peut nous amener très vite dans une posture de victime ouais et moi ça ça a été une grande partie je crois de mon chemin de guérison à un moment donné j'avais besoin de transmuter l'anxiété peut-être avant de vraiment guérir totalement mais ça a été une vraie étape de me dire waouh de voir l'anxiété comme un cadeau et de me dire ça a été très souvent dans ma vie le déclencheur pour sortir de situations qui me convenaient pas qui me nourrissaient pas du coup et en me disant Dieu sait combien de temps je serais restée dans cette situation si j'avais pas eu cette anxiété finalement qui revenait à la charge comme un petit peu voilà cette alerte à l'intérieur de moi qui disait ça va pas c'est pas pour toi c'est pas nourrissant etc et donc je trouvais toujours le courage finalement de changer cette moi je parle souvent de l'énergie du ça suffit qui est très puissante et qui a été un vrai moteur pour moi dans ma vie à plein de moments et cette énergie du ça suffit elle trouvait sa racine souvent dans des vagues d'anxiété et ça ça m'a permis vraiment de le voir justement pas du tout en positionnant en victime mais de le voir presque comme un cadeau alors je sais pas si c'est un gros mot de dire que l'anxiété c'est un cadeau mais en tout cas ça a été une partie de mon chemin et ça rejoint vraiment ce que tu dis j'ai une dernière question pour toi les femmes que j'accompagne souvent elles ressentent des fluctuations de leur anxiété en fonction du cycle alors t'as évoqué super rapidement le cycle est-ce que t'as une chose à dire là-dessus souvent c'est dans cette fameuse semaine avant les règles où là on a des pics d'anxiété est-ce que voilà est-ce qu'on dit quelque chose là-dedans dans l'Ayurveda j'imagine que oui là-dessus oui alors évidemment je pense qu'on pourrait refaire tout un podcast là-dessus c'est prêt à mettre en programme d'ailleurs tellement le thème est large et c'est hyper intéressant pour moi d'aborder ça et vraiment j'ai vraiment envie d'amener beaucoup de clarté aux femmes pour se réconcilier avec notre cycle menstruel et notamment les fluctuations que l'on vit durant notre cycle menstruel parce qu'ils sont juste ces fluctuations sont normales donc moi j'ai deux approches dans le cycle menstruel je suis formée en symptothermie donc en méthode en gestion autonome en fait de la fertilité ce qui m'a permis de de faire un parallèle entre la physiologie on va dire classique et du coup toute l'approche de l'Ayurveda sur le cycle féminin donc ça m'a permis de voir qu'effectivement à certains moments du cycle il y a des combinaisons d'éléments donc des cinq éléments qui peuvent effectivement nous amener à des états d'anxiété plus facilement qu'à d'autres à d'autres moments du cycle puisque la combinaison des éléments à cet instant là et en plus en fonction de notre propre combinaison d'éléments par rapport à notre nature et par rapport en plus à notre contexte de vie va faire que à certains moments du cycle on va être beaucoup plus sujette à vivre de l'anxiété donc c'est simplement reconnaître que lorsque l'on a des cycles où on sait parce que c'est quelque chose qu'on va observer souvent qui se répète sur plusieurs cycles on sait qu'à ce moment là du cycle on va être sujette plus facilement à l'anxiété je sais que je peux prendre soin de ça en amont donc comment est-ce que je prends soin de ça en amont c'est vous pouvez réutiliser tout ce qu'on a nommé déjà depuis le début déjà avec les repères les sens etc pour revenir à quelque chose qui va me ramener une forme de sécurité une forme de densité pour venir essayer de garder en fait une stabilité au moment où l'anxiété est plus probable de se manifester donc il faut savoir également et j'aimerais quand même partager ça je pense que l'anxiété est aussi une expression de l'être quand il a besoin de décharger quelque chose en tout cas d'exprimer peut-être aussi justement des éléments qui sont bloqués donc quand l'anxiété est là il y a aussi une possibilité au corps d'exprimer quelque chose qui le déséquilibre et le moment des règles est évidemment propice à ça puisque qu'est-ce que les règles ? c'est un moment où on élimine où on purifie où on est en train de renouveler totalement notre utérus on est en train de renouveler totalement en fait les parois de notre utérus donc il y a un nettoyage extrêmement profond qui se fait tissulaire au moment des règles et comme on est dans cette période qui amène justement à cette possibilité d'éliminer et donc de rééquilibrer l'anxiété peut arriver parce que il y a une intelligence du corps qui reconnaît qu'à ce moment-là quelque chose peut aussi être éliminé par l'anxiété donc il y a une possibilité évidemment d'éliminer autrement que par l'anxiété on est bien d'accord parce que c'est quand même pas le plus confortable déjà que les règles selon selon les femmes ça peut être très problématique voilà je peux prendre soin de mon anxiété en amont parce que je sais qu'à cette période des règles qui est propice justement à l'élimination sous toutes ses formes l'anxiété va pouvoir s'exprimer va pouvoir apparaître donc je peux prendre soin en amont de mon anxiété et en même temps je peux aussi accepter que c'est le moment propice pour moi à m'offrir la possibilité justement de de laisser aller tout ce qui a pu s'accumuler à l'intérieur et dont je n'ai plus besoin qui n'est plus nécessaire pour moi et qui me pollue donc pareil il y a un équilibre à trouver entre les deux merci beaucoup Julie merci pour tous ces éclairages c'était hyper intéressant merci infiniment merci beaucoup à toi Camille pour toutes ces questions m'avoir invitée je suis très heureuse d'avoir partagé sur ce thème de l'anxiété avec cette approche de l'Ayurveda ça a beaucoup de sens ça a vraiment beaucoup de sens et effectivement après voir un autre épisode alors sur la santé féminine et l'anxiété je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire de l'anxiété je pense qu'il y a